Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Huo, c'est un petit village tranquille, perché sur les contreforts des Pyrénées. Pourtant, ce 13 juillet 88, l'impensable s'y produit. Trois personnes d'une même famille sont assassinées dans la plus belle maison du bourg. Le meurtrier serait-il l'une des trois victimes qui auraient retourné l'arme contre lui ? Un autre membre de cette famille au lourd secret est-il impliqué ? Commence une enquête hors normes que nous allons analyser avec le professeur de criminologie Alain Bauer. Elle va durer 13 ans et ruiner la vie d'un homme accusé à tort, qui a d'ailleurs accepté de témoigner dans cette émission. Affaire Henri-Jean Jacomet, le gendre que l'on n'aimait pas, c'est un film d'Hélène Gauthier. Musique Il m'arrive la nuit de faire des cauchemars, alors qu'avant, je n'avais jamais fait un cauchemar. Les gens parlent de moi, je suis là, je suis là, planté. J'entends les gens parler de moi en mal. Je suis là, mais on dirait que ça ne veut même pas que je suis là. Ou je voudrais parler et ça ne sort pas, ou carrément je ne peux pas parler. J'ai l'impression que je ne peux pas me défendre, que je n'ai plus la parole, que j'avais dit que je suis accusé et que je ne peux rien dire, faire pour me défendre. Au matin du 13 juillet 1988, alors que je revenais d'un travail de nuit à une usine de pâte à papier à proximité, de laquelle j'étais employé, lorsque je me suis introduit dans l'appartement que nous occupions, Fabienne n'était pas là. Il y avait sur la table le petit mot qu'elle m'avait laissé la veille, je suis chez mes parents. Je ne dis pas que c'était forcément curieux, anormal, mais j'étais quand même surpris et je me suis rendu chez les parents, de rue plus loin, à aller 400, 500 mètres. Je sonne, personne ne répond, il me semble qu'un caniche aboie fortement. Je pénètre par l'intermédiaire du portail qui m'amène à la rue et il trouve la maison fermée et aucun moyen d'y rentrer puisqu'il n'en avait pas les clés. Et par un des volets qui est entrebâillé, j'aperçois la lumière qui provient de la télévision. La télé allumée à 5h30 par là ou 5h45, c'est un peu anormal, mais bon. J'appelle, je tape aux portes d'entrée, personne ne répond. J'essaye de pénétrer par un manœuvrant à la poignée, c'est fermé, visiblement à la clé. Je pousse la fenêtre et elle cède. Et je me rends compte que Fabienne est allogée au sol. Donc il la prend, il la met dehors. Il essaie de faire du bouche à bouche, il devient fou, il appelle partout. La seule chose qui compte pour lui, c'est sa femme. Je me mets dans un schéma où il faut lui porter secours. Et je me dis, je vais la mettre dans une voiture et je vais l'amener à l'hôpital. J'amène Fabienne jusqu'à un coin de pelouse de manière à sortir un véhicule du garage. Et là, manque de peau, je ne trouve pas les clés. Et du coup, je suis allé appeler chez un voisin en le priant de venir vite m'aider à amener Fabienne à l'hôpital. Et lui, plus âgé, plus serein, il appelait le pompier, évidemment. Lorsque les pompiers arrivent, évidemment, ils s'approchent du corps de Fabienne qui était à l'extérieur sur la pelouse. Et puis à mon avis, j'ai entendu que c'était de la faim, il n'y avait rien à faire. En fait, en m'approchant du corps de Fabienne, j'aurais dû me rendre compte qu'il me semble qu'une tâche de sang sur le carrelage entourait le corps, je dirais. Mais plus fort que ça encore, j'aurais dû me rendre compte que les jambes étaient déjà raides. Et j'avais eu du mal à gripper le corps. Et ça, évidemment, un corps déjà raidi, j'aurais dû me rendre compte qu'il était plus en vide et en plus depuis plusieurs heures. Et ça, je l'ai complètement... je l'ai fait abstraction. Je me rappelle que je ne comprenais pas que les pompiers restent avec leur véhicule là, ne partent pas vers le centre de soins, vers l'hôpital. Très tôt le matin, j'ai été prévenu. On m'a dit que c'est un crime de rôdeur qui a probablement été surpris. En rentrant dans les lieux, on voit très bien qu'on a affaire à... Ce n'est pas une corde ferme, c'est une maison assez bourgeoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada